Arnaud Dugas, bonjour. Bonjour. Vous êtes un grand spécialiste aujourd'hui du gazon de plaquage avec votre société Cover Garden. Exact. Et vous avez lancé récemment une nouvelle activité, Plateforme Garden, de quoi s'agit-il ? Alors, Plateforme Garden, effectivement, c'est une nouvelle solution complètement digitale. L'idée de cette solution, c'est de répondre aux problématiques de demain, c'est-à-dire pour les professionnels, c'est-à-dire le zéro phyto et la gestion de la ressource en eau notamment. Donc, à travers une application et un portail web, on développe tout un artifice de solutions dédiées aux risques sanitaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on mêle des modèles prédictifs à des observations sur le terrain pour pouvoir diffuser un risque sanitaire à la fois pour un stade ou un terrain professionnel, mais aussi et surtout pour un paysagiste chez son client. Alors, votre activité, elle est centrée exclusivement sur la France pour l'instant ou pas ? Oui, pour l'instant, c'est une société exclusivement, alors c'est une société française qui intervient sur le territoire national. L'idée, c'est qu'on développe beaucoup de choses ici en France et évidemment, si l'avenir nous porte en dehors de nos frontières, on n'en sera que plus contents. Alors, quel est l'intérêt pour l'utilisateur ? Est-ce qu'il y a un partage de données, un partage de connaissances ? Comment ça se passe ? Oui, alors, on a été connu et on a eu le premier prix d'innovation au dernier Paysalia sur les solutions embarquées dans notre application qui s'apparentent, où on nous colle l'étiquette de Waze du Jardin. C'est-à-dire qu'un paysagiste, un intendant de golf, un greenkeeper, peut déclarer une observation d'un bioagresseur à l'endroit où il est telle ou telle maladie. Donc, on a tout un tas de registres de maladies qui est à ce jour le plus poussé, donc un catalogue de maladies. Et donc, l'utilisateur va déclarer cette maladie au moment et au lieu où il est. Cette maladie, s'il le veut ou pas, puisqu'elle peut être privée, mais s'il le veut, elle va s'afficher sur une carte de façon à informer la communauté autour de cette déclaration du risque qui arrive ou qui est présent. Toute la gageure, c'est de faire participer, en quelque sorte, vos abonnés, les entreprises ou les professionnels qui travaillent sur votre système. Exactement. Vous avez tout compris. C'est à la fois une application, mais avant tout, une application communautaire. C'est-à-dire qu'elle ne vivra que par l'interaction de la communauté. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au départ, vous êtes, je le disais, un professionnel du gazon. Donc, vous vous intéressez au vivant, au végétal. Bien sûr. C'est presque du hardware, on va dire. Et maintenant, vous êtes développé sur du soft. Voilà, sur du soft, de l'analyse de données, de l'algorithme, etc. Oui, la naissance de plateforme Garden est due à notre activité gazon. On a beaucoup travaillé avec la greffe, avec ECUMEN, avec la Fédération française de golf pour déployer des modèles prédictifs autour des maladies gazon, donc classiquement des maladies cryptogamiques à champignons. Et au fur et à mesure de l'avancée de nos recherches et du développement qu'on a fait autour de ça, j'ai eu l'opportunité de créer cette société plateforme Garden pour étendre en fait cette technologie à tout l'espace vert, y compris aux arbres, aux ravageurs, etc. Autrement dit, ça n'est pas une nouvelle activité, mais c'est la continuité de votre métier de départ. Exactement, c'est une continuité d'activité qu'on a complètement englobée dans une nouvelle société. Et ma petite volonté, ma petite fierté, c'est d'avoir créé une société à mission, puisque l'objectif, il me semble, des entreprises de demain, c'est d'exister en dehors de leur bilan. Et ça tombe bien pour moi parce que le bilan est pas forcément révélateur des efforts qu'on fait quand on est une jeune start-up. Donc, entreprises à mission, c'est-à-dire d'avoir de réelles vertus dans les missions qu'on propose, et donc d'agir sur préservation des ressources et solutions qu'on appelle OAD, outils d'aide à la décision, pour la gestion en zéro phyto des espaces verts. Alors, est-ce que le fait d'utiliser finalement l'intelligence artificielle va entraîner les professionnels à ne se reposer que sur ces données que vous leur proposez et qu'ils échangent entre eux ? Ou alors, il faut quand même avoir aussi une approche empirique, une expérience ? Bien sûr. L'intelligence artificielle, on n'en est pas là déjà. On est vraiment sur une intelligence collective avant tout, c'est-à-dire qu'on met des hommes derrière des téléphones. Ça, il faut vraiment que ça soit dit, écrit et je tiens à ça, c'est-à-dire que c'est l'expérience humaine qui va faire en sorte qu'on va devenir collégialement un petit peu plus intelligent. Ça veut dire quoi un peu plus intelligent ? C'est que l'ordinateur va nous aider à mieux comprendre les interprétations ou les observations que les hommes ont faits. Avec, évidemment, en intégrant un maximum de données, des données météo, des données de capteurs, des risques, des algorithmes sur les modèles prédictifs, etc. Est-ce que vous réfléchissez d'ores et déjà à de nouvelles applications de ces services en ligne ? Alors, les nouvelles applications seront, dans un futur plus ou moins proche, d'apporter des solutions aux particuliers à travers une nouvelle application qui sera amateur, qui va s'appeler MyAppGarden. Mais avant tout, il faut qu'on arrive à intégrer un maximum de données, à avoir l'adhésion d'un maximum de professionnels pour nous aider à mieux intégrer l'ensemble des données et des observations de terrain pour devenir, au fur et à mesure, un petit peu plus intelligent dans la connaissance de l'apparition ou de la progression d'une maladie. Et ça, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite si la communauté s'agrandit très vite. Anneux Dugas, merci pour toutes ces informations et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup.